c'est effrayant on réponde toutes les scènes dans l'hôtel etc t'as putain cette espèce de montage cette espèce de montage des interactions cyniques et tout tu fais putain ce mec est supérieurement compétent en fait tu vois ce que je veux dire il est il a une case en plus let's play ball salut les amis il est l'heure magique asseyez-vous mettez-vous à l'aise sortez les pop-corn salut mon Guillaume salut mon Fouad salut les gens alors aujourd'hui les amis on va vous emmener au pays de Robert Zemeckis un an un an qu'on a créé cette chaîne YouTube dans le seul et unique but de pénétrer avec vous nos spectateurs fidèles et plus ou moins fidèles dans l'univers d'un des plus grands réalisateurs de sa génération et osons le dire les grands mots de l'histoire du cinéma un an que l'on se chauffe pour être prêt pour être enfin à notre point d'acné d'acmé pardon parler de point d'acmé pour le réalisateur de Roger Rabbit c'est tout à fait indiqué mon Guillaume et tu as tout à fait raison de souligner ce point Robert Zemeckis est l'une des raisons principales sinon la raison qui nous a poussé à créer ce show Leur Magique toi et moi il y a un an lorsqu'on discutait au sommet d'une montagne en dessinant des plans avec Kim Anjarou et parce que Robert Zemeckis est un pilier de notre cinéphilie comme de celle de beaucoup j'imagine c'est un cinéaste qui nous a beaucoup fait rire qui nous a émerveillés qui nous a émus qui nous a déconcertés aussi c'est un cinéaste extrêmement déroutant imprévisible qui est beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air c'est un cinéaste qui a une image comme cela c'est consensuel réalisateur de blockbusters de cinéma familial mainstream Retour et Futur Roger Rabbit formidable l'Americano et ses grosses tranchées sur l'écran exactement Robert Zemeckis c'est une peinture de Norman Rockwell mais en fait quand vous grattez un peu c'est un Magritte voire un Dali qui se cache derrière alors les amis dans ce voyage ont essayé de craquer le Zemeckis Cube et j'ai ajouté qu'en plus c'est effectivement comme il dit cette esthétique qu'on a redécouvert à plusieurs périodes de notre vie comme tu le dis c'est un réalisateur qui est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut percevoir et même adorer au premier abord et c'est même un réalisateur qui a eu plusieurs fois plusieurs coups d'avance sur son public et même sur nous en fait ce qui fait que certains de ses films je pense à la légende de Beowulf je vais prendre des films comme ça personnellement je les ai appréciés à la deuxième troisième vision parce que j'ai enfin compris ce qu'ils voulaient faire à ce moment là et c'est très récurrent dans sa filmographie cette façon de prendre de mettre son public dans le rétroviseur et le temps fait qu'on le rattrape et le temps justement c'est une grande problématique Zemeckis en fait devant et derrière l'écran comme toi il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre pour appréhender Robert Zemeckis et aujourd'hui après plus de 40 ans de carrière les choses commencent à se faire jour je pense avoir réussi à je pense qu'on a réussi à connecter quelques points à relier des fils pour vraiment comprendre le Zemeckis Cube et comprendre ce cinéaste absolument bouleversant et qui est qui est pour moi un cinéaste expérimental tout simplement il fait du cinéma expérimental à Hollywood voilà on va commencer par le commencement mon cher Guillaume c'est-à-dire une mini bio Robert Zemeckis qui est-il ? est-ce qu'il mangeait à la cantine ? Robert Zemeckis est né en 1952 il vient de Chicago son papa est ouvrier dans le bâtiment sa mère est au foyer il a une sœur cadette et il vient plutôt d'un milieu pauvre modeste il n'est pas du tout dans les arts il le dit lui-même il n'y avait pas d'art dans sa maison il n'y avait pas de lecture il n'y avait que la télévision et on disait de Richard Donner qu'il était de la génération des gamins qui faisaient des conneries dehors qui allaient au cinéma qui disaient des BD Robert Zemeckis c'est un boomer comme Spielberg donc il a passé son enfance devant la télévision et son premier contact avec le cinéma c'est fait à travers la télévision ça c'est très intéressant parce qu'effectivement c'est qui fait partie de cette première génération de réalisateurs comme tu le dis qui est celle qui correspond un peu après aux nouvelles Hollywood qui sont des réalisateurs dont l'imagineur s'est formé dans les images à travers les images qu'ils ont vues qui les ont nourries peut-être et qui ont forcément conditionné leur rapport au monde c'est la première génération finalement de cinéphages en fait de cinéphiles cinéphages qui s'est vraiment constitué cette culture d'image chez eux et au cinéma et qui a conditionné leur filmographie il grandit avec Jerry Lewis Frank Capra les Street Stooges James Bond et j'en passe et des meilleurs donc voilà il grandit dans cette mousse là il bricole quelques films dans son jardin gamin son premier film d'ailleurs est titré The Film With No Name le film sans nom tu vois c'est excellent comme nom c'est son premier film c'est le film sans nom un jour il tombe sur un show télé une émission de Johnny Carson c'est un peu c'est un présentateur célèbre à l'époque qui avait un show très couru où il recevait Jerry Lewis et il apprend en regardant ce show Robert Zemeckis que Jerry Lewis donne des cours à l'USI à la University of Southern California il y a une école de cinéma et là il se dit mais putain il y a une école pour apprendre le cinéma c'est un truc de malade et avant cela le film qui sera un peu le fondateur de son envie de devenir réalisateur c'est Bonnie and Clyde et Bonnie and Clyde le bouleverse notamment la scène où Gene Ekman se fait abattre où Warren Beatty et Faye Dunaway se font abattre cette fameuse scène il est bouleversé par cette scène et c'est cette scène qui va lui donner envie de faire du cinéma et d'ailleurs c'est pas intéressant parce que Bonnie and Clyde cette scène-là c'était une scène qui justement à l'époque c'était une révolution c'est-à-dire que cette façon de filmer en fait cette cavale sanglante des plus célèbres hors la loi de l'histoire américaine de dépeindre cette tranche cette tranche d'américana d'américana là en fait de ces années-là les années 30-40 si je me cours pas mais aussi dans dévoiler les coulisses les moins reluisantes à travers ces personnages-là et cette façon de filmer la mort en fait cette espèce de ralenti qui a été véritablement qui a instauré un avant et un après à Hollywood véritablement et bien je peux comprendre en fait l'attirance d'un mec comme Zemeckis pour ce truc-là qui a changé autant de trucs et qui a osé en fait briser autant de cases finalement en fait parce que c'est un film qui a brisé les cases complètement oui tout à fait du mythe de la façon de filmer le mythe et du rapport à l'humain vis-à-vis de ça un film qui a renversé la table si je puis dire qui a créé un précédent Hollywood et les précédents Robert Zemeckis il en a créé un paquet et tu as raison de souligner cela il y a vraiment une parenté évidente entre ce film et la conception du cinéma de Robert Zemeckis et donc il rentre à l'USI l'USI à l'époque qui était peuplé d'hippies et de militaires donc Zemeckis était coincé entre des militaires et des hippies donc les hippies qui étaient là parce qu'ils pouvaient aller nulle part ailleurs et les militaires qui étaient là parce que l'armée à l'époque formait des photographes de guerre et il rencontre sur les bancs de l'USI son ami son partenaire in crime avec qui il va faire ses débuts Bob Gale les deux se trouvent ils ont la même vision du cinéma ils aiment la même chose les cartoons James Bond Frank Capra juste avant ça je précise pour entrer à l'USI il devait faire un devoir qui était de mettre en musique une chanson de mettre en image une chanson et il choisit en fait une sorte de clip en fait et il choisit une chanson des Beatles il met en image une chanson des Beatles c'est son devoir c'est ses travaux pratiques qui lui permettront d'entrer à l'école et avant cela gamin il voulait être ingénieur électronicien ingénieur ce sera important pour la suite et un jour Steven Spielberg débarque à l'USI alors pourquoi ? pourquoi ? parce qu'à l'USI tous les jeudis il y avait les Thursday Night at the Movies c'est à dire que l'USI organisait une espèce de masterclass avec un cinéaste déjà en activité qui venait présenter son film avec derrière une masterclass une session question-réponse et ce jour-là c'est Spielberg qui vient et qui présente Sugarland Express les deux Bob rencontrent Steven Spielberg qui commençait à être un peu hot à l'époque il venait de faire Duel Sugarland Express une production assez complexe Sugarland Express et donc ils se disent ils tombent amoureux de Spielberg ils ont la même conception ils adorent Sugarland Express ils veulent faire un truc comme ça c'est leur vision du cinéma ils courent voir Spielberg et ils présentent ces deux courts-métrages The Lift et Field of Honor Sugarland Express qui est une sorte de variation de Bonnie and Clyde c'est vrai c'est très juste absolument tu as totalement raison un couple en cavale dans le sud des Etats-Unis c'est carrément ça avec l'atmosphère comment dire un peu contre-culturelle et révolutionnaire des 60's pour insuffler la narration et justement faire en sorte que cette tronche d'Americanala soit aussi un petit peu confrontée à la modernité oui absolument tout à fait et d'ailleurs les deux courts-métrages de Bob Zemecky sont dispo sur Youtube ils valent vraiment le coup The Lift et Field of Honor The Lift qui est un court-métrage de 7 minutes sans dialogue en noir et blanc c'est l'histoire d'un cadre régulière dude qui va au bureau tous les matins et un jour son ascenseur c'est un espèce d'ascenseur fantôme en fait son ascenseur il n'arrive pas à attraper son ascenseur en fait quand il monte l'ascenseur descend et vice-versa et je ne vais pas raconter la suite c'est vraiment un petit cours assez fascinant l'ESI terminé ils écrivent des scripts à l'appel ils font le pied du rue à l'universal ils écrivent notamment un épisode du show McCloud McCloud avec en vedette Dennis Weaver on a vu dans Duel Dennis Weaver à l'époque qui était une grosse pointure une grosse star de la télé leur épisode malheureusement ne sera jamais tourné Dennis Weaver s'y oppose ils débitent des scénarios au kilomètre ils essayent de rentrer dans les studios et un beau matin la Universal leur propose un contrat de 7 ans le fameux contrat de 7 ans de la Universal que Spielberg a signé lui-même auparavant pour être réalisateur de télé alors le fameux contrat de 7 ans qui est surnommé le Debt Contract c'est-à-dire le contrat Debt c'est-à-dire que pendant 7 ans ton cul appartient à la Universal et tu débites du scénario au kilomètre c'est ça puis une semaine t'es sur un show la semaine d'après t'es sur un show t'es un esclave ils refusent les deux Bob refusent cette opportunité en or c'est très bien payé les contrats de 7 ans t'as une sécurité de l'emploi t'es bien payé ils refusent ils veulent écrire ce qu'ils veulent ils veulent écrire des choses qui leur tiennent à cœur et ils vont tomber sur John Milius John Milius qui est en poste à la MGM à l'époque qui est un espèce de talent scout c'est un espèce de dénicheur de talent et John Milius tombe amoureux de ces deux-là il tombe amoureux des deux Bob entre frontières on se comprend parce que même si Milius et Zemeckis leurs cinémas sont très différents leur état d'esprit sont très différents et ça en dit plus sur Milius que sur Zemeckis parce que Milius c'est quand même quelqu'un de très singulier à Hollywood pour plein de raisons qui seraient fastidieux d'aborder ici mais ce sont des frontières ce sont des maveliques comme tu vois comme tu dis je pense que refuser un contrat un contrat à Universal qui est à mon avis la porte de sortie dont tous les étudiants en cinéma pouvaient rêver tu vois cette époque-là parce que c'était tout ça témoignait déjà d'une mentalité une mentalité de maverique qui à mon avis a dû plaire à Milius tu vois cette espèce de toujours encore une fois sortir des cases se libérer des carcans et s'émanciper en fait des limites que tout un chacun se pose tout simplement est-ce qu'il a ouvert des portes aussi à Zemeckis c'est que sorti de l'école il a été titulaire du premier Student Film Award c'est un peu l'équivalent de l'Oscar pour le film étudiant ce qui n'est pas rien c'est pas rien de décrocher ce prix en plus c'est le premier qu'il décroche et ce prix lui est décerné de la main de William Friedkin et donc voilà ça le renfort dans sa légitimité si tu veux et donc il redouble de motivation et donc il pitch 1941 à John Milius John Milius adore et c'est John Milius qui va remettre en contact les deux Bob et Steven Spielberg ok c'est comme ça que ça s'est fait parce que Spielberg il est parti faire les dents de la mer entre temps il est devenu le cinéaste très puissant il est monté d'un cran par rapport à Sugar Land Express donc il retrouve un Spielberg surpuissant et Spielberg adore 1941 et il se dit je veux faire ce film mais il faut que j'aille faire Rencontre du Troisième Type donc ils vont bosser le script de 1941 sur le plateau de Rencontre du Troisième Type et sur le plateau en même temps qu'il bosse le script de 1941 il pitche l'idée de Crazy Day de I Wanna Hold Your Hand Spielberg n'aime pas cette V1 pas convaincu par le scénario il rend le script de 1941 ils emmènent leur projet à la Warner et à la Warner ils vont tomber sur deux productrices qui vont tomber enfin qui vont vraiment tomber sous le charme du projet Tamara Asseyev et Alexandra Rose et donc le film est sur le point de se faire à la Warner mais il y a un problème c'est que la Warner se refuse de financer des premiers films c'est leur politique en fait les first time directors on n'en veut pas c'est la charte de la maison tu vois ouais c'est un peu comme les offres de boulot 7 ans poste machin truc etc 3 ans d'expérience requis au minimum quoi exactement ouais c'est ça c'est ça et donc le projet est dans les limbes ils sont coincés ils font une V2 qui vont représenter à Spielberg et là Spielberg tombe sous le charme il apprécie la V2 et il migre le projet de la Warner à l'universal et c'est là que Spielberg va faire activer tout son poids auprès de Sid Scheinberg pour cautionner les deux Bob il se porte caution des deux Bob qu'il adore en fait il tombe vraiment sous le charme des deux mecs j'ai une question est-ce que Crazy Day le tournage s'est enclenché après ou avant la sortie de 1941 alors 1941 de mémoire sorti en 1979 ouais un an après Crazy Day donc Crazy Day a été fait avant 1941 ou peut-être un petit peu simultanément ouais c'est ce que je me dis parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour Spielberg de vendre les deux Bob à Sid Scheinberg après la sortie de 1941 qui a été quand même assez qui a été un bit cinglant et un désaveu assez violent en fait absolument ouais tout à fait pour toute la proposition vraiment quoi un rejet et c'est là que tu vois que toute la folie de 1941 qui est un film fou vient vraiment des deux Bob oui complètement ce sont vraiment des tarés tous les deux en fait et Spielberg se porte caution c'est le petit poulain de Sid Scheinberg c'est l'enfant chéri de Sid Scheinberg il lui dit écoute moi j'adore ces deux Bob ils ont un super film c'est un croisement entre American Graffiti et Bénure Bénure parce qu'en fait on ne voit jamais les Beatles on ne les voit que de dos comme Jésus dans Bénure c'est clair c'est vrai et il bénéficie de cette aura là de ces films de jeunesse à la mode c'est à dire American Graffiti ces espèces de chroniques où tu suis des jeunes et c'est comme ça Spielberg vend le projet et il l'avouait lui-même Sid Scheinberg bon c'est deux rookies il ne les connait pas Spielberg lui dit écoute s'il y a une couille je reprends en main le film c'est moi qui le finirai donc là Sid Scheinberg il se dit bon soit je tombe sur deux poules aux odeurs soit je gagne un film de Steven Spielberg donc pour lui c'est une bonne affaire et c'est marrant parce que Zemeckis fera la même chose 10, 20, 30 ans plus tard un truc comme ça quand il y aura Guy Kinnan qui tournera Monster Star House en performance capture je crois que c'est Spielberg qui l'a produit aussi et je crois que c'est lui qui a dit à Spielberg au haut patron du studio l'un des deux que si Guy Kinnan se plantait de toute façon il pouvait reprendre le film en main parce que si il a performance capture il pouvait reprendre le truc à zéro Monster House qui est très Zemeckisien comme film c'est très Zemeckisien carrément et voilà comment se concrétise ce projet donc un film sur la Beatlemania qui était d'ailleurs le titre original du film il n'y a pas meilleurs auspices pour démarrer une carrière sous le haut patronage du cinéaste le plus puissant de la terre donc la route est ouverte c'est un carton assuré et donc c'est comme ça que Crazy Day pour le dire vite I wanna hold your hand c'est globalement comme ça que le projet se concrétise comme tu le dis qu'effectivement Crazy Day il y a déjà tous Zemeckis dedans alors voilà absolument il y a déjà tous Zemeckis dedans il n'y a pas la brillance formelle qui est encore au rendez-vous qui lui permettra de transcender ses idées les plus folles qu'elles soient scéniques qu'elles soient narratives ou qu'elles soient même méta en fait narratives mais en fait c'est déjà toute la note d'attention est déjà là et surtout c'est pas une note d'attention c'est une note d'attention exécutée et bien exécutée alors pour un premier film je trouve qu'il est vraiment il est incroyablement maîtrisé alors le pitch ce sont quatre amis fans des Beatles quatre femmes quatre femmes tu as raison de préciser c'est quatre copines fans des Beatles et qui veulent tout faire pour assister à la représentation télévisée en live donc sur le Ed Sullivan Show Ed Sullivan qui est pour le dire vite un espèce de Michel Drucker américain c'est un véritable show télé qui a vraiment eu lieu c'est un événement historique qui a eu lieu à New York et ce film qui est un espèce de film choral raconte les péripéties de ses quatre amis qui vont faire des pieds et des mains pour obtenir un billet pour assister pour assister à cette retransmission télévisée donc là comme tu le disais qu'est-ce qui se passe Robert Zemeckis insère des personnages de fiction dans un événement historique donc c'est on est déjà là tu vois c'est ce qui est intéressant c'est que je crois qu'à l'époque c'était pas le seul film en fait qui se plongeait dans ce qui était déjà la nostalgie des années 60 tu sais c'était la mode comme aujourd'hui c'était la mode de la nostalgie des années 80-90 mais là ce qui est intéressant chez lui c'est que c'est pas voilà quoi c'est pas une espèce de fétichisme du passé c'est que comme tu le dis il recrée l'immédiateté d'un événement historique c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez les personnages qui vont arriver à New York près de l'hôtel où logent les Beatles pour voir justement les Beatles en fait c'est parce que c'est qu'on a la sensation d'être là à l'instant T à l'heure H moins autant de minutes que peut durer le film d'un événement marquant de l'histoire américaine et de l'histoire toute courte qui est l'apparition des Beatles au L.C. Divan Show en fait et c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas une chronique adolescente comme peut l'être par exemple certains films de Richard Linklater c'est que c'est un film qui au contraire ne l'a jamais son argument qui est les Beatles je veux voir les Beatles les Beatles vont arriver les Beatles vont se montrer nous vont voir les Beatles quelque chose d'historique va se produire et effectivement la seule fois du film la seule fois du film où on verra les Beatles c'est pas à travers des acteurs qui les jouent non c'est quand on aura le passage devant l'objectif de la caméra de télévision sur le plateau du L.C. Divan Show qui les verra passer à l'image c'est à dire que les mecs ressuscitent et là ce qui est une image d'archive qui est une image d'archive en fait là dans le film elle devient réelle parce qu'il nous a justement créé les conditions de l'immédiaté de l'événement historique pour faire en sorte que ce qui est une image d'archive devient une image vécue en direct par le spectateur et c'est ça qui me rend c'est que tout le film l'argument du film c'est quoi ? c'est voir les Beatles on ne les voit jamais on voit leur guitare à un moment donné Nancy Allen voit leurs pieds qui se baladent parce qu'ils sont des corpillons c'est ce que tu dis mais en fait l'argument du film c'est comment faire pour voir les Beatles c'est le truc c'est l'enjeu c'est l'enjeu c'est le climax de ce film alors il a été définitivement tourné avant 1941 parce que dans ce film il y a la moitié du cast de 1941 il y a Mary Jo Sparber il y a Nancy Allen il y a la fille de Paul Newman également il y a Bobby Di Ciccio il y a Eddie Deason donc c'est tous ces acteurs-là on les retrouvera après dans 1941 effectivement d'entrée de jeu alors moi ce que j'adore chez Zemecky ce sont les premiers plans de ces films les premiers plans les premiers plans sont des notes d'intention incroyables et là on a un plan pas très spectaculaire mais que je trouve extrêmement maîtrisé pour un premier film et déjà là sa caméra s'affranchit du temps et de l'espace la caméra s'affranchit du temps et de l'espace parce que c'est réel c'est ça qui est formidable il nous emmène dans la réalité il prend ça très au sérieux alors ça c'est le climax et puis il y a le côté film choral moi je trouve que c'est un film extrêmement complexe pour un premier film il y a une multiplicité de personnages multiplicité de péripéties il y a de la foule il y a il y a des cascades physiques et puis il y a le show final parce qu'évidemment il fallait l'orchestrer ce film ce show final alors comment arrive-t-il à nous faire croire que les Beatles sont là c'est un alors ils n'avaient pas les droits ils n'avaient pas le bien sûr ils ne pouvaient pas filmer les Beatles ils ne pouvaient pas voir les Beatles dans leurs films ils ont mêlé donc les images d'archives comme tu dis avec des sosies filmées de loin d'accord ok en fait les sosies qu'on voit sur le plateau le plateau c'est un plateau c'est le plateau de tournage c'est des sosies et au premier plan ce sont les véritables images d'archives du Ed Sullivan Show et sa caméra très habilement va mêler donc ça c'est tout ça avant les images de synthèse avant le progrès des effets spéciaux il va mélanger très habilement les images issues des moniteurs de télévision qui sont les vrais Beatles au premier plan et à l'arrière plan il va filmer les corps dont on ne voit pas les visages de sosies et là l'illusion est parfaite c'est ça et en fait Robert Zewicki c'est quelqu'un qui croit très fort aux mondes parallèles les mondes parallèles qui filent les uns côtés des autres qui se chevauchent parfois les uns sur les autres et les crises d'idées c'est vraiment ça c'est pas tu reviens en arrière c'est tu vas sur le côté tu vas sur cet événement qui se déroule dans le monde qui se trouve à côté du tien et c'est toute la différence entre un film qui revient et un film qui va sur le côté en fait et tu as ce côté revivre un événement historique tu l'auras dans Forrest Gump tu l'auras dans The Walk en fait The Walk c'est pareil tu reviens en direct l'excitation de Philippe Petit quand il fait sa fameuse performance de finambule entre les deux tours du Walk and Center cette façon de modifier les images d'archives en fait pour en faire un morceau de la réalité du film qui devient aussi de ta réalité à toi parce que c'est la réalité de ce monde parallèle là en fait ça quand tu as cette course quand les personnages sont en limousine au début parce qu'ils veulent aller à New York à tout prix la première partie commence vraiment comme la scène d'American Graffiti en fait c'est des purs trucs de jeunes qui déconnent et c'est-à-dire de leur bagnole à un moment donné bam ils savent sur le bas côté t'as une des nanas qui fait mettons vous arrêtez de déconner je veux voir les Beatles il y a personne qui m'empêchera ni toi ni toi ni toi alors maintenant on se tient droit on boit frais et on prend la route et là d'un coup la réalisation tu as change totalement régime on voit la voiture c'est partir tranquillement mais vraiment tranquillement c'est vraiment un contraste avec la course un petit peu frénétique qui est une ellipse bam tu passes à New York au lever du jour comme si tout d'un coup ils avaient franchi un mur qui les séparait d'une réalité parallèle ou d'un autre monde un petit peu comme de Roger Rabbit quand tu te retrouves à Tuneville en un claquement de doigts comme ça tu vois ce simple raccord ce simple sens de l'ellipse qui est un outil cinématographique essentiel mais qui est tellement mal employé aujourd'hui j'ai envie de dire ou sous-employé chez Zemecky ça me permet de faire basculer d'un monde ou d'un autre comme ça en un plan tout simplement tu te réveilles dans un autre monde en plus c'est un New York de plateau c'est tourné dans les studios de la Universal donc c'est un New York factice je trouve que ça marche plutôt bien moi j'adore les personnages notamment Eddie Dyson qui est un personnage incroyable c'est un espèce de sosie juvénile de Steven Spielberg c'est ce qu'on appelle un caractère acteur c'est vraiment c'est un acteur qui est dans un registre qui n'appartient qu'à lui-même c'est ça Eddie Dyson pour l'anecdote je l'ai découvert dans la série télé Punky Brewster voilà pour se rendre dans les années 80 il jouait un plombier dans cette série c'est là que j'ai rencontré cet acteur en fait qui est assez phénomène c'est un espèce de tu vois je pense qu'il doit avoir des articulations que personne n'a tu vois tu vois il est vraiment dans le burlesque il est un peu cascadeur aussi tu vois cet acteur il est vraiment phénoménal il y a Nancy Allen qui était avec De Palma à l'époque qui était la copine de De Palma qui a un rôle qui se transforme en infoman en fait à un moment tu as vu un infobit ou un bitolniac ou un infobitol je ne sais pas trop comment l'on dit une info comme dans 1941 c'est ça dans 1941 elle jouit qu'en altitude justement cette scène où elle se cache dans la chambre des Beatles elle découvre la guitare cette scène est filmée comme un c'est un film de cul tu vois la guitare c'est un sexe et c'est marrant parce que quand tu vois quand tu prends le Elvis de Bass Urban qui raconte un peu la même chose c'est comment une star musicale une star de culture pop qui s'est émancipée des casques qui s'est émancipée des carcans provoquaient en fait chez son auditoire notamment féminin des sensations des pulsions qui étaient vraiment complètement sexuels tu vois alors tout le monde dit ouais Bass Urban montre comment Elvis a déverbondé l'Amérique et les américaines particulièrement mais en fait Zemeckis qui a toujours eu un esprit méchamment gris voire même rabésien sur pas mal de sujets là en fait il faisait déjà ça avec les Beatles parce que tu vois la majorité des fans ce sont des nanas en fait qui avec des stars qui comme Elvis c'était voilà à l'époque on disait efféminés parce qu'ils avaient des coupes de cheveux un peu plus long ils s'habillaient différemment leur univers musical ne ressemblait pas à ce qu'ils étaient écoutés en même avec les compagnie et bien c'était 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 c'est une pop call qui libérait un peu les chakras donc les pulsions en fait de ceux et celles qui les écoutaient tu vois et tu avais déjà ce rapport de à l'idolâtrie presque païenne donc sexuel tu vois dans les idées avec les Beatles ce qui essaie aussi à sa manière de faire Basurman dans Elvis dans Elvis absolument il y a beaucoup d'énergie sexuelle en fait une grande tension sexuelle dans ce film-là Nancy Allen alors qui joue une jeune fiancée futur mariée alors pour poursuivre sur le ton grivois il y a une scène où elle retrouve son futur mari et là il y a un plan qui est complètement hallucinant où t'as un chant contre chant entre elle et son mari son mari qui caresse le téton d'une statue ce détail qui n'a ça n'a rien à voir avec la chute il caresse le téton et là il regarde Nancy Allen c'est vraiment il y a moult détails comme ça et c'est vrai qu'il y a il y a un peu du Helmut Newton chez elle un peu tu vois il y a un peu de filmer les corps féminins on le verra après il y a ce goût du slapstick que tu retrouveras complètement dans son film suivant qui est la grosse magouille en fait et comme tu disais en plus c'est un film complexe parce que on retrouve aussi un autre caractère essentiel des films qui est l'unité de lieu plus que la majeure partie du film finalement elle se déroule dans l'hôtel des Beatles où les personnages vont se jouer à cache-cache en fait avec la police avec le personnel de l'hôtel pour essayer d'approcher les Beatles et c'est quand même chaud parce que t'as quand même 4 persos qui sont éparpillés dans des endroits différents de l'hôtel etc et tout voire même dans l'extérieur le plus proche d'accord sur le pas de l'hôtel avec toute la foule qui est amassée hystérique pour voir les Beatles qui espère voir les Beatles et c'est chaud parce que vraiment avec ça t'as quand même déjà une science du montage qui est déjà bien bien tenue il va réussir quand même à fluidifier des interactions dans l'espace qui sont hyper complexes en termes de mise en scène et de mise en espace à réaliser quoi mais vraiment déjà tu vois là que t'as déjà un cuit cinématographique qui n'est pas qui n'est pas celui du commande des réalisateurs c'est un premier film qui serait un troisième quatrième ou cinquième film de pas mal de filmographie mais grave et de filmographie honorable absolument il y a un niveau de maîtrise dans ce film c'est chaud il se met plein de boulet pour un premier film plein de défis logistiques c'est clair et il s'en sort je veux dire brillamment c'est là que tu vois vraiment le côté surdoué de Robert Zemeckis t'as un personnage qui est Bobby Di Ticcio qui est qui alors t'as aussi bien sûr qui est alors lui qui était portier d'hôtel d'accord c'était un portier d'hôtel et t'as la productrice qui un jour tombe sur lui il lui dit écoute si tu veux j'ai l'opportunité pour toi tu peux arrêter de faire ce métier tout de suite est-ce que ça te dit et Bobby fait ouais ouais carrément et c'est comme ça qui termine dans ce film et alors t'as une scène dès ce film là t'as des trucs incroyables c'est-à-dire Robert Zemeckis il a l'art de faire passer des trucs complètement improbables et très très osés quoi tu vois il y a une scène où un personnage se fait étaler de la moutarde sur la tête par une prostituée c'est quand même c'est quand même assez c'est quand même assez gratiné alors ça rejoint l'esprit cartoon loufoque ouais le sapotique et tout t'as une jeune fille qui décide de se prostituer pour réputé 50 dollars t'as quand même des trucs assez c'est très très chaud c'est vraiment assez chaud assez osé même dans l'atmosphère assez assez libérale au sens des mœurs qui est celle des Etats-Unis dans les années 70 en tout cas c'est compliqué c'est vrai que même là c'était quand même compliqué et c'est ça qui est marrant avec Zemeckis c'est comme tu dis c'est que le mec on l'a pris à un moment donné pour un réalisateur d'américana limite conservateur très machin et tout exactement non ça n'a jamais été le cas il n'est pas du tout ça ce n'est pas ça il est peut-être en partie mais c'est pas ça c'est un anarchiste clairement moi je pense que s'il avait vécu dans l'antiquité il aurait été en Grèce à faire les bas canales de l'espace avec les philosophes les Aristotes c'est trop panique exactement c'est pas Aristote lui il était plutôt frugal mais voilà carrément mais tu as totalement raison c'est un anarchiste un épicurien un épicurien pour moi c'est le contrebandier Ultimate je pense qu'on peut le qualifier comme ça c'est lui le patron c'est lui le numéro un tu vois c'est le contrebandier ultime c'est à dire c'est le cinéaste qui a conquis Hollywood qui a assiégé la citadelle qui est rentré à l'intérieur et qui a foutu le bordel et qui se fait financer ses expériences par la princesse tu vois mais je pense que c'est d'autant plus vrai en fait que ça touche même à l'une des articulations clés selon moi de sa personnalité artistique c'est que finalement qu'est-ce qu'on appelle contrebandier c'est quelqu'un qui va montrer des choses parler de choses qu'il ne peut ni montrer et dont il ne peut pas parler dans un film qui est supposé en fait être bien cadré dans des gaz et compagnie tu vois finalement c'est ça contrebandier c'est comment tu arrives à esquiver la censure ou alors le tabou ou n'importe quoi et tout dans un cadre qui est censé être tu sais bien délimité c'est ça finalement c'est ça le cinéma contrebandier celui qu'on aime et Zemeckis va faire ça en fait elle ne va pas arrêter de faire ça toute sa carrière sur des mythes populaires dans l'occurrence les Beatles donc dans les années 70 c'était déjà un truc qui était devenu mainstream mais il le fera ensuite avec les cartoons de Roger Rabbit il le fera aussi avec la grande histoire de l'Universaire dans Forest Gump il le fera avec la conquête de l'espace en contact et il va faire ça et ça tient aussi moi en fait moi j'aime bien les réalisateurs qui ne résoudent jamais leurs contradictions en fait Zemeckis c'est un type qui est capable de matérialiser n'importe quelle vision à l'image par sa maîtrise des techniques par sa maîtrise des effets spéciaux par sa maestrie en mise en scène il est capable de faire en sorte que ce qui était auparavant de l'ordre de l'infaisable devient faisable à l'écran et pourtant chez lui il y a toute une culture du sacré ou de ce que tu ne peux pas montrer de ce que les primaires ne peuvent pas concevoir ne peuvent pas voir les Beatles ils sont immontrables pendant une partie du film il y a aussi moi ce que j'adore dans Contact c'est que il y a le plan sur Jodie Foster tu te souviens qui est dans la capsule et en fait elle décrit ce qu'elle est en train de voir mais en fait on ne voit jamais ce qu'elle voit tu vois juste son visage se déformer numériquement de sidération en fait devant le site libre tu vois il y a cette culture que grosso modo le cinéma l'image me sert à montrer ce qui est immontrable en fait à suggérer ce que l'esprit humain ne peut pas concevoir donc d'un côté un mec qui peut tout faire qui peut tout montrer mais qui s'arrête là à ce que notre esprit ne peut pas voir qui est un contrebandier c'est-à-dire qui va montrer ce qui ne peut pas être montré dire ce qui ne peut pas être dit dans des productions en fait censément cadrées beaucoup de ces audaces formelles si elles avaient été faites par un Jean-Luc Godard un François Truffaut on aurait dit c'est formidable tu vois on aurait dit oh oh quel grand auteur tu vois c'est c'est une audace d'auteur c'est un cinéma radical jusqu'au boutiste sans concession dans le carcan au yéhoudien c'est ça donc là il résout une équation insoluble parce que ce n'est pas compatible mais lui il va rendre ça compatible c'est ça il est fort et c'est facile et quelque part tu peux dire que c'est facile de faire l'anarchiste de faire le libertin de faire le libertaire le libertaire formel dans un cadre où tu n'as absolument aucune contracte parce que dans l'absolu tu peux faire ce que tu veux donc quand on te demande ça à quoi bon Zemeckis lui en fait je pense qu'il a eu besoin des cases pour s'enmer il a besoin de cases à détruire il a besoin de cases c'est pour ça aussi que je pense qu'il prend toujours une unité il aime bien prendre une unité de lieu en fait l'hôtel ici dans la grosse magouille dont on parlera plus tard ça sera cette espèce de concession automobile dans The Wall que ça sera les deux tours tu vois il aime bien prendre une unité de lieu un lieu une case scénique qui va casser pour élargir l'espace et ouvrir des voies en fait que ce soit des voies à l'image mais ce sont même des voies j'ai envie de dire spirituelles ou même métaphysiques je pense que Zemeckis a besoin des cases pour être un anarchiste a besoin de cases à briser à briser absolument alors du coup Crazy Day Crazy Day est un échec c'est un échec cinglant c'est un film qui a coûté 2,9 millions de dollars qu'on a rapporté très peu c'est un film qui a été mal distribué mal vendu par la Universal la Universal n'a pas voulu investir pour sortir ce film pour promouvoir ce film et donc c'est un film qui a été sacrifié d'une certaine manière et en fait c'est un film qui a été vendu avec Joe's numéro 2 avec les dents de la mer partie 2 en fait la Universal distribuait les dents de la mer en gros on disait au cinéma si tu veux les dents de la mer tu prends Crazy Day il a été vendu comme ça en push sans quasiment aucune promotion donc forcément ça ne peut pas marcher donc ce premier échec il l'a dur les deux bommes l'ont dur cependant c'est un film dont on reconnaît les qualités formelles notamment par la critique et Lou Hazerman lui-même le grand Manitou de la Universal va montrer le film à ses petits-enfants et ses petits-enfants adorent le film et donc Lou Hazerman ça le rassure il appelle Zemeckis en personne il lui dit bon voilà écoute Bob ton film n'a peut-être pas marché mais mes petits-enfants ont adoré donc écoute t'es un gars sûr on va continuer à bosser ensemble un premier film qui ne rencontre pas son public mais pour autant les deux bommes ne sont pas découragés et d'autant plus que Steven Spielberg est prêt à rempiler avec eux et il va leur proposer donc de produire leur deuxième film La Grosse Magouille Just Cars dont on parlera dans le prochain numéro les amis restez branchés to be continued à bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada